Rebonsoir la Team HTM et est-ce que vous allez toujours aussi bien ? De mon côté un petit peu fatigué mais toujours à l'affût d'une quelconque actualité sur le jeu vidéo. Cette fois-ci c'est l'équipe des Ghosts qui pointe le bout de leur nez. On va parler de Ghost Recon Breakpoint. Parce que une mise à jour 4.0 nommée Team Mate Experience a été datée. De plus on a eu un sacré nombre de détails. Avant de commencer, pour info ça va énormément toucher l'IA. Bon et bien c'est parti ! Je me rappelle de la sortie de Ghost Recon Breakpoint. Déjà j'étais hype un peu avant sa sortie. Je l'ai acheté et ce n'était pas le jeu que je pensais. On était sorti d'un Ghost Recon Wildlands qui était pour moi exemplaire. C'était un jeu... je sais pas. Le genre de jeu que tu lances juste pour sa map. Non sérieux les environnements de Ghost Recon Wildlands étaient dingues. Ils avaient de la variété, des couleurs, tout ce qu'il faut pour réussir à me séduire. Et ça n'a pas été le cas avec Ghost Recon Breakpoint. Et là par contre je ne parle pas que de la map. Il y avait eu ce mauvais choix de retirer nos coéquipiers. Ou encore de faire de ce jeu un mix entre Ghost Recon et The Division. Mais la sacrée surprise ! Le jeu au fur des mises à jour s'est relevé. Avec l'exemple de l'ajout des coéquipiers. Qui a donné un sacré coup de boost et qui continue encore aujourd'hui. Et cette fois-ci regardons du côté de cette nouvelle mise à jour. Elle se nomme Teammate Experience. Et va déjà introduire l'XP Death Squad. En fait c'est une nouvelle barre d'expérience commune à tous nos alliés. Cela vous permettra de débloquer un total de 14 améliorations. Et 3 aptitudes actives propres à chaque membre. Il y a aussi l'introduction de plusieurs fonctionnalités. On a déjà une amélioration des coéquipiers avec un système de compétences. Dans l'exemple nous avons le tir perforant, le scan et le drone offensif. Ensuite nous pourrons gérer la taille de notre escouade. Désactiver les compétences, animation de vision nocturne pour les coéquipiers et plus encore. Bien évidemment on a un tas de correctifs et d'améliorations. Par exemple les textures des personnages ont été optimisées et améliorées pendant les cinématiques et les scènes de bivouac. Si vous êtes dans le cas que vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en description. Ce qu'on comprend avec cette mise à jour, ça va être véritablement une meilleure expérience avec les IA. On nous donne une certaine facilité pour les gérer. Et rien que là j'ai hâte de voir le résultat. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous dire du côté de Ghost Recon Breakpoint. J'espère bien évidemment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé dans l'espace commentaire. A me donner vos avis par rapport à tous ces ajouts. Pour terminer, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada